Bonjour Anand, comment allez-vous ? Bien, très bien, toi ? Bonjour. Ok. Hello Robert, how are you ? Comment vas-tu Robert ? Thank you. Ok, heedmubarak to you too. And now let's move to... Passons à notre chronique technologique, nous vous proposons la suite de l'entretien de la semaine dernière avec un membre de Nokia sur le concept des villes intelligentes. 18 États membres de l'Union africaine dirigés par le Rwanda se sont inscrits pour le projet des villes intelligentes qui intègrent la technologie de l'information et de la communication et l'Internet des objets pour gérer les atouts de leur ville. Cela signifie essentiellement que les réseaux d'approvisionnement en électricité et en eau, les systèmes de transport et tous les autres services communautaires seront contrôlés numériquement en utilisant des systèmes de surveillance en temps réel. Cela devrait améliorer la qualité de vie. Allons-nous perdre nos emplois avec cette technologie ? C'est la grande question que les gens s'opposent. Le directeur de solution de la gestion des lignes chez Nokia, le Dr Mounir Zudi, a déclaré ceci. Absolument pas. En fait, l'idée ici est de créer plus d'emplois et c'est l'une des choses que va engendrer l'initiative des villes intelligentes. Non seulement pour essayer de monétiser les processus existants, mais vous allez créer de nouveaux cas et des choses qui n'ont même pas existé auparavant. Ce que vous verrez, c'est un changement dans les compétences nécessaires. Peut-être qu'auparavant, il y avait plus d'exigences en matière de main-d'oeuvre, mais maintenant, il y aura un changement vers un peu plus de compétences avancées, l'ingénierie et plus de compétences informatiques. Le résultat se traduira par de nouveaux emplois, mais il y aura un changement dans les compétences requises afin qu'il y ait une évolution attendue dans les compétences de la main-d'oeuvre. Voilà, c'était le docteur Mounier Zoudi, un dirigeant de Nokia. Il nous assure que des emplois seront créés au lieu de les perdre lorsque nos villes seront numérisées. Autre développement technologique en Tanzanie, un garçon de 6 ans a créé un jeu d'apprentissage par ordinateur qui a été développé grâce à une application Android. L'élève de première année, Ethan Johanna, est le cerveau derrière le personnage et le jeu de super-héros appelé Ethan Man. Cette conception a été présentée à Zanzibar pour marquer la journée internationale de l'enfance commémorée le 16 juin. Le personnage d'Ethan Man est super talentueux comme le petit Ethan. Il écrit des livres inspirants, crée des jeux d'apprentissage et amène les enfants à des cours multi-apprentissage. Bien sûr, vous devrez vous demander comment un enfant de 6 ans peut développer l'application pour le jeu. Bien sûr, sa mère, Irene Kia, a consulté la société de technologie éducative I Learn Est Africa quand elle a vu la passion de son fils depuis qu'il a pris le projet il y a un an alors qu'il était à la maternelle. Le projet implique une série de copies douces et imprimées complétées par l'application qui raconte l'histoire d'Ethan Man à la voix du garçon. Les histoires ont été réellement écrites par lui. Ethan Yona étudie des enfants qui développent des compétences et des carrières en technologie représentent un avenir pour l'Afrique. Une nouvelle pas trop intéressante. Vous avez peut-être reçu un courrier ou deux vous demandant d'investir de l'argent dans une entreprise ou d'aider à sauver une fille orpheline dont une partie de la richesse de son défunt père est bloquée au Libéria. Si vous n'avez pas reçu ces courriels, ne vous inquiétez pas car l'arnaque s'adresse aux hommes d'affaires et aux riches sociétés d'investissement. L'un de ces escrocs est un homme nigérien de 29 ans, David Chukunneke Adundu. Il a été arrêté aux États-Unis l'année dernière pour s'être fait passer pour un cadre de certaines sociétés afin d'effectuer de gros virements bancaires. Cet arnaque s'appelle compromis de courrier électronique professionnel. La semaine dernière, Adundu a plaidé coupable d'escroquerie par courriel électronique et reconnaît avoir fait de milliers de victimes à travers le monde pour des millions de dollars. Les procureurs aux États-Unis ont déclaré qu'il résidait à la fois à Nguanzu en Chine et à l'Ego de Nigeria et a travaillé avec d'autres personnes pour effectuer l'arnaque. De 2014 à 2016, il a été condamné à deux peines maximales de 20 et 15 ans de prison pour les deux chefs de conspiration. Faites attention lorsque vous répondez à des courriels suspects et si vous êtes impliqué dans une escroquerie par courriel électronique, le grand frère regarde. L'Afrique évolue et nous aussi.